Alors justement on vous retrouve Claude Semper en direct de La Havane. Claude, est-ce qu'il s'agissait uniquement d'une cérémonie très symbolique ou est-ce que les Cubains peuvent maintenant attendre des gestes concrets de la part des Etats-Unis ? Pour les Cubains c'est beaucoup plus qu'une cérémonie symbolique, il s'agit d'une journée historique. Ça fait longtemps que les Cubains attendaient ce moment-là, ils espèrent maintenant que leur vie va changer. Très concrètement, ils vont pouvoir voyager plus facilement, ils vont pouvoir faire des affaires, y compris avec les Américains et en même temps il y aura beaucoup plus de touristes américains qui vont venir ici, ça veut dire beaucoup plus d'argent qui va venir dans le pays. Mais en même temps les Cubains savent que cette journée n'est qu'une étape. Les Cubains souffrent depuis 1962 de l'embargo économique décidé par les Américains. Très concrètement, vous savez, ici acheter un poste de télévision ou tout simplement trouver des pièces détachées pour réparer sa voiture, c'est une tâche quasi impossible et ça coûte très très cher. Les Cubains espèrent maintenant que ce processus de rapprochement va se poursuivre, qui va s'accélérer et qu'enfin un jour ils puissent voir la levée de l'embargo économique. Merci beaucoup.